Vous allez reculer, vous allez reculer parce que vous êtes mal, parce que vous ne savez pas expliquer aux travailleurs que 0,4% alors qu'il y a 6 milliards, 6 milliards de dividendes pour le Belvin, vous ne savez pas l'expliquer et c'est pour ça qu'on connaît le combat. Monsieur le ministère, il y a une blocquée de l'entreprise autour du IPA-accord et il me semble aussi logique qu'il y a une blocquée, parce que la classe de l'entreprise de l'entreprise ne peut pas choisir. Et bien sûr que les 20 entreprises ont donné 6 milliards de dividendes, ils ne peuvent pas avoir une blocquée de 0,4% de l'entreprise. Ça ne peut pas dans notre pays. Et si je le écoute, monsieur le ministre, vous pouvez le direz à l'en téléphone, vous pouvez lui dire que je ne suis pas à l'enferme avec ce que vous avez dit. Je ne suis pas à l'enferme quand vous dites, monsieur le ministre, que 0,4% est enough. 0,4% n'est pas enough. Et si je le dis à l'enferme, c'est la liberté, la liberté, la liberté. Mais quand il s'agit de l'entreprise de l'entreprise, il n'y a pas de liberté. La loi de 1996. Ça doit changer, monsieur le ministre. Et j'ai l'enferme à l'enferme, conne Rousseau, le ministre de la SPA, de l'enferme, de dividendes aussi doivent être stopt. De dividendes, l'article 14, doivent être ajustés. En je dis, mes collègues, c'est une impressione question. Un impressione question. Une impressione question. Pour l'enferme, depuis le 25 ans, il y a d'article 14, il y a d'article 14, il s'agit d'article 14. Il s'agit d'un des dividendes pour que le dividendes soit stopt. Et c'est un positif fact. Et ce qu'il est à l'enferme dans 25 ans ? C'est sûr la lutte sociale. la lutte et aussi comment la PVDA augmente dans Vlaanderie, Bruxelles et Wallonie. Et comment elle a finalement lancé. Mais je dis, mais je dis, ce n'est pas assez. Parce que pour les débourses du pays, pour les casseurs du pays, elles veulent plus de 0,4%. C'est ce qui doit être déclaré. Et donc, mes collègues, la loi de 1996 doit être déclarée. C'est la raison pour laquelle je, avec Margot Bley, notre projet s'est au tableau. C'est-à-dire que la loi de la loi n'est pas impératif, mais indicatif. C'est la solution pour donner la liberté à l'entreprise. Doe-t-il, la semaine prochaine, c'est-à-dire la Commission. Je suis convaincu qu'il est essentiel qu'il parvient à un accord. Le monde du travail, le monde économique très secoué par cette crise, a besoin de paix sociale et cet accord pourrait leur offrir. La note de base présentée aux partenaires sociaux est équilibrée. J'espère donc qu'ils pourront conclure un accord au départ de cette note. Alors, messieurs les ministres, en dehors du Parlement, enfin sur Twitter, on fait des déclarations. C'est le 1er mai, il faut passer le 0,4%. Et puis alors ici, ouais, non. Non, il faut un accord, il faut discuter, la concertation sociale. Non, ça va pas, Jola. Les travailleurs ne sont pas dupes. Conor Rousseau, vous devez aussi à Conor dire. Il ne peut pas dire sur la télévision, «Wah, wah, 0,4, 0,4 ! » Et puis ici, il y a une ministre qui va dire, « Oh, non, mais nous allons voir. » « On va au 1er mai. » Non, ça ne va pas. Le gauche doit être fier. Fier de ses valeurs. Fier pour dire 0,4. 0,4, c'est pas assez. Et c'est pas assez. Et à tous les collègues, les collègues qui vont dire, «Wah, 0,4 ! » « Les gens doivent être heureux. » « Mais vous avez gagné 5'800 euros netto ! » « Allez, 5'800 euros netto ! » Et vous allez dire, « le cashier de la même monde » « Vous allez le voir, vous allez le voir. » « Vous allez le voir. » « Vous allez relancer. » « Vous allez relancer. » « Vous allez relancer. » « Vous savez pas expliquer aux travailleurs, « Alors qu'il y a 6 milliard, « 6 milliard pour le belvin, vous savez pas l'expliquer et c'est pour ça qu'on conduit le combat